Dans la précédente vidéo, je vous expliquais qu'avant toute chose, il faut savoir dans quelle philosophie, dans quel cadre de pensée on se situe lorsqu'il s'agit de médecine, lorsqu'il s'agit de soins, quelle que soit l'approche, que ce soit dans la médecine conventionnelle, dans la médecine traditionnelle ou la naturopathie par exemple. Et bien la permathérapie ne s'exclut pas de ce principe là, on a un cadre philosophique, on a un cadre, une vision du corps, de la physiologie, de la façon dont notre organisme fonctionne. Et on a à côté de ça, en fait, les techniques que l'on va employer en fonction de ce cadre là. Alors ces techniques peuvent rejoindre d'autres formes d'approche, mais on aura toujours en fait une façon un peu particulière, puisque la technique va dépendre de la façon dont on voit le corps. En permathérapie, on a quatre ensembles de techniques. Ces quatre ensembles de techniques, d'approche sont l'alimentation, la phytothérapie, les techniques manuelles et gestuelles, les approches manuelles et gestuelles, et enfin les techniques instrumentales. Alors l'alimentation, alors souvent elle est présentée comme la première médecine, voilà, que ton aliment soit ton premier médicament. Personnellement, je ne l'entends pas comme la plupart des personnes en me disant, ben c'est mon alimentation qui doit me soigner avant tout. Je considère plutôt cette formule, alors, attribuée à Hippocrate, je n'ai pas encore réussi, alors je n'ai pas encore lu toute l'œuvre d'Hippocrate, mais je n'ai pas encore réussi à trouver à quel moment il disait cela. Donc je ne sais pas dans quel contexte il le dit précisément, cet adage est donné. Donc moi je lis cet adage, que ton aliment soit ton premier médicament, comme un signe qui nous indique que l'alimentation est effectivement un médicament, et que ça va être celui qui va arriver, non pas le premier dans le temps, mais celui qui va arriver le premier dans la continuité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être constant, et que notre alimentation, d'un point de vue temporel, c'est elle qui va toujours être là en tant que stabilisante de notre santé, comme une espèce de fil rouge de notre santé, de notre maintien en santé. Ce qui veut dire aussi, pour là, qu'à partir du moment où on va être malade, où on va être dans un état où il y a besoin d'un soin, on ne va pas forcément utiliser l'alimentation comme première intention de modification. L'alimentation, elle sera utile comme quelque chose qui sera en continu. C'est-à-dire que je me positionne dans une vision diététique du quotidien, c'est-à-dire une alimentation qui a effectivement un impact sur ma santé, mais qui s'inscrit aussi dans un quotidien, dans quelque chose de continu, dans un processus continu, et pas dans une vision médicamenteuse telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui, et qui d'ailleurs était différente à l'époque de Platon, avec une action directe au moment où on l'utilise. Donc, il y a une petite différence, je ne vais pas considérer l'alimentation ici, et en vermathérapie, on ne va pas la considérer comme le médicament absolu, notre premier médicament, mais plutôt comme quelque chose qui s'inscrit dans un espace tout au long de notre vie et qui va avoir un impact sur notre santé, mais qu'on n'utilisera pas en première intention. Tout simplement parce que son action sera la plupart du temps moins puissante que les autres outils que l'on va utiliser. Donc, ça va vraiment être plutôt pour équilibrer le fond, équilibrer notre terrain de fond, mais pas pour une action thérapeutique au-dessus. Si on veut monter en qualité, enfin, en impact thérapeutique plutôt, on va utiliser ce qui concerne la phytothérapie. Alors là, en phytothérapie, le choix est très large, on va des plantes aux produits extraits de plantes. En permathérapie, on se limite à différents formats qui sont les plantes fraîches ou sèches et les extraits de plantes dans lesquels on va avoir les huiles essentielles, les hydrolats, les bourgeons, les alcoolatures et les élixirs floraux. C'est à peu près l'ensemble des techniques que l'on va utiliser. D'autres formes de plantes peuvent être utilisées, mais c'est principalement ces formes-là que l'on va utiliser. dans, j'en ai oublié une, les macérations huileuses. Dans ces différents formats de plantes, il y a une particularité en permathérapie, c'est qu'on va chercher, dans un premier temps, à n'utiliser qu'une seule plante. Et ce, pour différentes raisons. Un des principes de la permathérapie, c'est que les plantes, pardon, le traitement, le moyen qu'on utilise pour se soigner, doit avoir plusieurs actions. Il doit avoir plusieurs effets. Un traitement doit avoir plusieurs effets et on va retrouver un effet dans plusieurs traitements. Là, pour ce qui nous concerne les plantes, lorsqu'on va faire des synergies, lorsqu'on va utiliser différents types de plantes, on se retrouve en fait avec un phénomène d'interaction entre les différentes plantes et à un certain niveau, une espèce de brouhaha dans la relation entre la plante que l'on utilise et la personne qui est concernée. En n'utilisant qu'une seule plante à la fois, on va vraiment sentir qu'elle va être l'effet de cette plante. On va vraiment sentir ce qu'elle nous fait dans toutes nos dimensions. Utiliser des synergies, ça peut être pertinent quand on est vraiment dans une phase d'attaque sur une pathologie qui va être aiguë, assez importante, mais elle mérite dans ces cas-là d'avoir un regard extérieur. Pour un traitement individuel, la plante, c'est-à-dire que l'on se procure à soi-mère, ou lorsqu'on est dans une approche chronique ou d'une pathologie qui est installée où on cherche à rééquilibrer le terrain, utiliser une seule plante permet vraiment d'être dans une idée d'accorder la plante qui correspond vraiment à la personne plutôt que d'être dans une idée de... On va donner un maximum de plantes qui correspondent à la personne, à tous ses symptômes, à tous ses déséquilibres, et puis on va traiter cette personne-là. C'est une approche qui peut être intéressante et qui est d'ailleurs pratiquée, je pense, en médecine chinoise par exemple, où la phytothérapie est une phytothérapie complexe qui combine un certain nombre de plantes, mais le rapport à la plante n'est pas du tout le même que celui qu'on préconise en permathérapie où on est dans un rapport direct à la plante. En médecine chinoise, il n'y a pas du tout cette notion-là. En fait, on va chercher l'effet de la plante, un effet de la plante sur un type de déséquilibre de la personne. Donc c'est une vision qui est très différente, qui a son intérêt et qui, au besoin, peut être utilisée dans la vision de la permathérapie, mais jamais en première intention. Dans un premier temps, on va chercher une plante, ce qui ne veut pas dire que ce sera toujours la même et qu'on va chercher la plante absolue qui nous correspond, mais plutôt de chercher la plante qui, à ce moment-là, convient, quitte à changer et à en essayer d'autres si elle ne convient pas, pour essayer en fait de vraiment être dans un accordage entre la plante et la personne. Et puis, il y a vraiment cette idée-là aussi, au-delà de l'accordage, que lorsqu'on va être dans un usage, on va utiliser plusieurs plantes. Lorsqu'on va être dans une synergie, je pense aux synergies d'huiles essentielles qui sont souvent présentées. Alors bien souvent, celles qu'on vous présente, c'est un amalgame en fait où toutes les huiles essentielles proposées ont à peu près le même effet, mais certaines synergies sont un peu mieux élaborées, où on a vraiment chacune qui va venir toucher des dimensions particulières de la personne. Lorsqu'on est dans une synergie, ça demande d'avoir un regard extérieur, quelqu'un qui puisse porter un regard sur nous pour vraiment aller chercher celle qui nous correspond le mieux, de façon un peu plus objective, si je puis me permettre. Troisième technique utilisée en permathérapie, ce sont les approches manuelles et gestuelles. Alors on va retrouver dedans tout ce qui va concerner à la fois ce qu'on pourrait appeler de la gymnastique, c'est-à-dire la mise en mouvement du corps, et les techniques manuelles. Dans les techniques manuelles, il va y avoir le massage, que ce soit des massages sur des zones particulières, des points particuliers, avec des techniques spécifiques, ou bien tout simplement le contact avec le corps. Parce que ça, c'est déjà une première chose, si on parle de permathérapie individuelle, c'est-à-dire pour se soigner soi-même, déjà entrer en contact avec soi, c'est déjà quelque chose qui n'est pas souvent fait. C'est rare en fait. On va rarement venir se toucher. Et ce développement du toucher en permathérapie est quelque chose qui est très important, du toucher de relation au toucher thérapeutique, où on va chercher vraiment à avoir une action spécifique sur certaines zones. On pourra travailler sur des points d'acupuncture, des points réflexes, des points neurovégétatifs, sur des trajets de méridien, comme sur des trajets de chaînes musculaires, de chaînes faciales, etc. Dans les techniques gestuelles, les sources d'inspiration sont différentes. On va retrouver des sources d'inspiration dans les approches posturales que l'on retrouve par exemple dans le yoga, mais pas seulement. Les approches posturales ou gestuelles que l'on peut retrouver dans le large monde des qigong, enfin des techniques gestuelles de la médecine, enfin issues de la médecine chinoise et de la tradition chinoise. Mais on va retrouver aussi des approches d'une vision occidentale, comme tout ce qui va concerner la mise en mouvement, les mises en mouvement lentes du corps, le travail perceptif tel que peut le proposer ce qu'on appelle le paradigme du sensible, les approches issues de la fasciothérapie, où on va être dans un travail perceptif très fin, et où on va être dans un travail très lent. Et en fait, c'est une combinaison de ces différentes approches pour réintégrer la partie de notre corps qui est en tension, qui n'est plus en mouvement. On retrouvera aussi certaines techniques qui sont aussi des approches d'échelle musculaire, de mise en mouvement, d'étirement de certaines parties du corps. Les dernières techniques, le dernier groupe de techniques, les dernières approches qui sont utilisées, c'est les approches instrumentales. Il y a plein d'approches instrumentales. Je dirais que les principales approches instrumentales sont la moxibustion. Donc la moxibustion, c'est une technique où on va venir chauffer des points, des zones, des trajets, avec un moxa, donc c'est un bâton d'armoise, mais on peut venir le chauffer avec d'autres outils, ça peut être de la sauge, enfin il y a d'autres moxibustions qui sont possibles. L'intérêt, c'est vraiment cette forme de chaleur qui va être soit ponctiforme, vraiment sur un point, sur une zone avec ce qu'on peut appeler une boîte à moxa, donc c'est une petite boîte dans laquelle on va mettre à chauffer ces plantes séchées, ou bien avec un bâton à moxa, donc là c'est un tube dans lequel on va mettre le moxa et on va venir masser des trajets. Je vous présenterai plus en détail ces techniques dans une autre vidéo et une autre technique aussi qui est assez importante en permathérapie, c'est tout ce qui va concerner les ventouses. Alors l'utilisation des ventouses a plein de noms à travers l'histoire, à travers les régions du monde, on parle d'Ishama, dans la médecine musulmane, on parle donc tout simplement de ventouses, on parle de cupping thérapie aussi, donc c'est l'utilisation en fait de ces petites cloches dans lesquelles on fait du vide et qu'on va venir appliquer sur le corps pour créer en fait à la fois un mouvement d'aspiration et un jeu de compression-décompression sur certaines parties du corps. Il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées comme la thermothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de la chaleur ou du froid, donc dans les techniques instrumentales, on va avoir également certaines techniques de massage avec des bâtons, en fait des bâtons de massage qui peuvent être soit pareil sur des petits points ou soit sur des ensembles corporels. Donc encore une fois, en fait, ce qu'on retrouve dans ces différentes techniques, le point commun que l'on retrouve, c'est que le corps, la dimension physique est au centre de différentes dimensions de la personne. On a nos dimensions émotionnelles, nos dimensions relationnelles, nos dimensions historiques et la dimension quête du sens et au centre de tout cela, il y a notre corps puisque le corps est le seul endroit où on va pouvoir vraiment avoir une action. C'est-à-dire que nos dimensions relationnelles et dimensions émotionnelles, ce sont des dimensions qui sont liées à l'extérieur sur lesquelles on a une action qui est limitée, on a plus une action, une rétroaction. On va pouvoir accueillir l'effet de l'extérieur mais il va être difficile d'agir sur l'origine en fait de cet extérieur, l'élément qui a créé l'émotion, l'élément qui a créé la relation et qui est à l'origine dans la relation. Dans la dimension historique, c'est quelque chose qui est passé, c'est-à-dire que notre histoire est passée et on va avoir tout ce qui va concerner notre hérédité, tout ce qui va concerner notre propre histoire. Ce sont des choses sur lesquelles on n'a plus de poids même si elles ont encore un poids dans notre quotidien. Et enfin, la quête de sens, c'est quelque chose dans lequel on tend et qu'on n'atteindra jamais, il faut quand même être très clair dessus, on tend envers, c'est juste une source pour grandir. Et au milieu de tout ça, on a notre dimension physique sur laquelle on va pouvoir agir. Et donc, avec elle, à travers elle, on va pouvoir améliorer notre état de santé en venant modifier l'état dans lequel se situe notre corps, remettre en mouvement les parties de notre corps qui sont immobiles, remettre en mouvement les dimensions qui sont immobiles en nous. Voilà, là c'était pour faire un petit tour rapide de tout ce qui concernait les approches et techniques de la permathérapie. Je vous les présenterai un peu plus en détail. Dans la prochaine vidéo, on verra un petit peu plus les principes, vous présenterez l'ensemble des principes qui constituent la permathérapie. Si cette vidéo vous a plu, si ce format vous convient, n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous, à cliquer sur le petit bouton qui va bien, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. On se retrouve également sur mon site se soigner autrement pas net dans lequel je vous donne des informations sur la permathérapie, les plantes, etc. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous.